Si on parlait un petit peu mythologie Dans la mythologie grecque, il était un homme, un jeune homme qui s'appelait Syparissus Syparissus, il était jeune, il était athlète, il était beau garçon Et surtout il avait un ami, un ami qui était un serf Un jour, Syparissus s'en va à la chasse et voit un animal dans un fourré Il ne sait pas trop ce que c'est, mais il se dit que ça peut faire son festin Il lance son javelot et là, misère, il se rend compte qu'il a tué son serf, son ami Rongé par les sanglots, il demande au dieu de mourir Mais on a dit que Syparissus était beau garçon Et Apollon qui passait par là est touché par la peine de ce jeune homme Il ne veut pas le tuer, il veut quand même exaucer son souhait et lui enlever cette peine Il le transforme donc en arbre et Syparissus devient alors le cyprès Cyprès et du coup c'est là qu'apparaît le symbole du deuil et de l'immortalité Alors le cyprès est souvent symbole de deuil, souvent symbole de nécropole C'est vrai que les grecs, les romains, ils plantaient des cyprès dans les nécropoles On retrouve des cyprès aux alentours des cimetières En fait c'est pas forcément péjoratif En fait le cyprès a un bois qui est imputrécible, un bois qui ne pourrit pas Et donc ce symbole est plus un symbole d'immortalité Et c'est pour ça qu'on le plante dans des endroits funestes D'ailleurs les égyptiens faisaient des sarcophages avec des bois de cyprès Justement en hommage à cette immortalité Et on peut également citer les cercueils de papes qui sont faits en bois de cyprès de nos jours Merci d'avoir regardé cette vidéo !